Salut tout le monde! Ce matin, je me trouve du côté de l'école La Clé du Boisé à Pintan avec une belle gang d'amis. Salut les amis! Allô! Allô! On avait justement Diane qui était là et Madame Julie qui nous a aussi invitées. Donc, on est toute la gang. On a fait quoi aujourd'hui? On a fait une initiation un peu à c'est quoi être un chasseur. Les amis, on a-t-il appris des mots importants aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a appris? Récolté! Récolté! Et l'autre? Récolté! Être un chasseur responsable. Hé oui, parce que là, ça, c'est-tu plus qu'important? Hein? Oui! C'est important, on respecte la nature. Est-ce que vous avez aimé votre journée? Oui! Oui! Est-ce qu'on va se revoir d'après vous? Oui! Oui! Bon, ben, hé, on dit un gros merci à Madame Julie. Merci à vous! Nous autres, on continue, on a une deuxième classe à faire. On va vous montrer ce que ça dit de l'autre côté aussi. Salut tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une petite classe nature. Là, on a différents niveaux. Là, on était avec des maternelles. Comment tu as trouvé ça? Extraordinaire! Je referais ça, là, demain matin, là. Vraiment! Les enfants, là, sont beaux à voir, là. Puis, ils sont très réceptifs à tout. C'est vraiment extraordinaire. Ah oui, ils sont le fun! Ils veulent toucher à tout. Ils veulent tout comprendre. D'ailleurs, justement, parce que c'est des maternelles, les classes sont plus courtes un peu. On ne peut pas prendre énormément de temps. Parce qu'à partir du moment où ils commencent à toucher, là, ils deviennent un petit peu plus désorganisés. Et c'est normal, c'est des maternelles. Mais on réussit à leur inculquer déjà des valeurs qui sont importantes. Parce qu'au départ, quand on est rentrés, ils pensaient qu'on était des militaires à cause du camouflage. Finalement, on leur expliquait c'était quoi des chasseurs. On explique un peu aussi c'est quoi l'éthique de la chasse. Pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'on fait de la gestion, nous autres? Est-ce que c'est de la gestion? C'est quoi ça, de la gestion? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Puis, on leur apprend des mots importants. Donc, récolte. Récolte. Puis, l'autre, c'est chasseurs respectueux. Ça fait que ça, on leur apprend ces mots-là parce qu'on veut qu'ils comprennent déjà en bas âge que justement, on n'est pas là pour juste prendre tout ce qu'il y a dans la nature puis sans aucune responsabilité. C'est le contraire. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur montre justement à quel point on essaye de faire ça de manière éthique comme il faut. On leur montre les peaux, les crânes, comment on récupère aussi l'ensemble de notre animal. Donc, on en fait l'utilisation optimale de notre gibier de chasse. On leur montre tout ça. On leur explique aussi un petit peu. On fait un mini survol sur la trappe. C'est vraiment enrichissant pour nous autres. Moi, souvent, j'en ressors puis j'ai dit tout le temps que j'ai souri aux lèvres jusqu'à la fin de la journée parce que les réponses des enfants, l'interaction avec les enfants, bien entendu, on n'a pas pu tout filmer. On va vous laisser par la suite avec une petite vidéo dans la classe et aussi en même temps, peut-être, tels que petits clichés qui ont été pris par Mme Julie et l'autre professeure aussi, donc Mme Marpierre. Merci à ces deux classes-là de nous avoir reçus. Assurément, c'est quelque chose que je pense qu'il va falloir refaire cette saison-ci. On a voulu le faire l'année passée. Malheureusement, vous le savez que les dernières années, avec la COVID, on n'a pas pu se déplacer partout. On n'a pas été en mesure de pouvoir le faire comme on le voulait. Là, je suis persuadée que je vais recevoir une tonne de messages pour pouvoir y aller. C'est adapté aussi. On s'adapte aux différents niveaux de classe. Donc, des fois, on en fait au secondaire. On en fait pour des plus vieux, des plus jeunes. Mais on essaye tranquillement, pas vite, de les éduquer à savoir c'est quoi la chasse, c'est quoi la pêche, c'est quoi la trappe et pourquoi qu'on fait ces récoltes-là en leur apprenant les mots-clés qui sont essentiels. Question de changer un petit peu leur vision. On va même travailler au niveau du secondaire et même un petit peu plus tard, donc aux primaires avancées, cinq, sixième année, on va travailler les leçons de français. Pourquoi? Parce qu'avec le magazine, on leur montre qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme métier plus tard, en quoi leur français peut devenir hyper important. On parle aussi en matière de biologie, donc les mathématiques, il faut faire les dénombrements au niveau des animaux et vice-versa. On fait des rapprochements sur leur plan scolaire versus la nature et ils adorent ça. Il y a beaucoup de plans comme ça qui s'en viennent au niveau scolaire. Je pense que c'est vraiment cool d'avoir une belle collaboration entre les écoles comme ça et avoir un chasse. Vraiment, vraiment. Puis en plus d'entendre les enfants nous parler de leurs grands-parents qui vont avec les grands-parents chasser puis aller en apprendre en même temps. C'est vraiment intéressant. Moi, je suis contente que tu sois une avec moi. Oui, moi aussi, je suis contente. Merci beaucoup de l'invitation. C'était vraiment le fun. J'ai perdu une petite dent. Ah oui, j'ai perdu une petite dent sur un crâne, d'après moi. Oui, c'est ça, ils se sont fait brasser un petit peu, mais très enrichissant. Fait qu'encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation de Mme Julie et Mme Marie-Pierre dans leur classe. On a vraiment apprécié et c'est assurément à refaire. Salut, bonne journée tout le monde!